Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Monika Zé de l'Impacté, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci pour tous ces messages de propre établissement, je vais bien, je me porte bien, merci de vous abonner toujours sur ma chaîne YouTube. On voit toutes ces statistiques là, la télévision, sur les réseaux sociaux, la violence conjugale a augmenté d'un cran partout, il y a des signalements, des femmes qui signalent comme quoi elles sont victimes de violence conjugale, des voisinages qui se plaignent, mais la violence conjugale là, c'est pas le confinement qui crée la violence conjugale ma chérie, le foyer dans lequel toi-même tu es là, tu sais que ce monsieur là, il t'a toujours battu, oui, c'est un signalement qu'on voit aujourd'hui, peut-être c'est parce que c'est trop avec la proximité, les gens sont trop proches aujourd'hui, du matin au soir on se regarde, c'est pour ça, sinon toi-même tu es dans ce foyer là, tu sais que ce monsieur là t'a toujours frappé, tu sais que ce monsieur là il t'a toujours battu, tu sais que ce monsieur là, il t'a toujours maltraité dans cette maison là, mais comme vous avez toujours justifié la violence des hommes, vous avez toujours justifié la tromperie des hommes, vous avez toujours justifié cette maltraitance que certains hommes se permettent de faire aux femmes, vous avez justifié ça par des arguments que je dirais fallacieux, des arguments sans fondement, non, il pleut partout, tous les foyers sont pareils, foyer là, on appelle ça foyer parce qu'il fait chaud dedans, n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai dit, nous les femmes africaines, on n'affronte pas nos réalités, oui, les autres communautés, moi quand je suis arrivée là où j'ai travaillé, j'ai côtoyé beaucoup de communautés, les autres communautés, je prends la communauté arabe, elle me disait souvent, Monique, nous, c'est plus au pays en Afrique que les hommes se permettent, mais ici en Occident, nous on n'accepte pas, les latinos aussi c'est pareil, mais nous les femmes africaines, on vit en Occident, on vit en Afrique, les hommes nous maltraitent toujours, les hommes continuent de vous maltraiter, parce que vous avez toujours pensé que le comportement qu'ont certains hommes, ce comportement là est tout à fait normal, mais comment même le confinement va venir créer sa vie dans la maison, pourquoi, ça veut dire que ce foyer même était des arbres bancales, ma chérie, si tu es dans ton foyer, et puis aujourd'hui dans le confinement là, ça ne va pas être ton mari, tu vois que depuis le confinement a commencé, ce monsieur là ne veut même pas te sentir dans la maison, ça a dit que le problème était là depuis longtemps, mais comme il avait la liberté d'aller dehors, et puis vous avez toujours trouvé qu'il sent dehors, mais il vient, même s'il va dehors là, ça c'est sa vie dehors, quand on a ce genre de raisonnement là, et puis ça ce sont des raisonnements qui sont typiques à la femme africaine, c'est la femme africaine seule qui peut avoir ce genre de raisonnement là, donc quand tu as toujours cautionné ça là, quand tu as toujours trouvé normal là, aujourd'hui il y a confinement, vous êtes l'asier d'asier, vous ne vous supportez plus, ou bien du moins l'homme ne te supporte plus, il y a beaucoup de signalements, les hommes frappent les femmes, les hommes ont toujours frappé les femmes en silence dans les maisons, nous autres on a toujours critiqué ce comportement, étrangement, même quand on critique là, quand tu vois dans des commentaires, il y a certaines femmes, c'est buzz, elles cherchent, maman, moi je critique, toi tu trouves que moi je cherche buzz, buzz de quoi, comme je vous ai dit là, peut-être Facebook nourrit d'autres personnes, mais moi là c'est pas Facebook qui me nourrit, donc ma bouche que je prends pour parler là, les paroles qui sont de ma bouche là, je les assume, mais vous allez devoir assumer aussi, aujourd'hui on voit que, oui ça signale partout, on voit des postes, des femmes sont battues, les femmes ont toujours été battues dans ces foyers là, en silence, vous avez toujours été battues, mais vous avez toujours accepté la tromperie, vous avez toujours trouvé que le comportement de l'homme là, tu as quitté où il pleut, si tu quittes un homme, c'est comme il pleut partout, quand vous avez ce genre de raisonnement là, c'est comme ça, certains hommes vont se donner le droit de traiter d'autres femmes, donc pour moi, c'est pas le confinement, mais c'est juste que, bon, ça arrive d'un contexte où la femme aujourd'hui peut-être qu'elle se rencontre, elle se rencontre pas parce qu'elle ne savait pas, elle savait depuis longtemps, oui, parce que moi j'ai vu dans ma maison ici là, comment le confinement va créer problème, le seul truc, la seule difficulté qu'on rencontre dans ce confinement là, c'est un peu, on s'ennuie, on tourne sur soi, et puis ça s'arrête là, mais si tu es dans un foyer, et puis ton homme ne te supporte pas, il ne supporte pas dans ta présence, je vous ai dit, oui, vous êtes en confinement avec vos maris, mais assure-toi, sur ce homme à lequel tu es en confinement là, lui son esprit n'est pas confiné quelque part là-bas, c'est ça que la vérité, il peut être là, en chair et en os, il est présent, mais si son esprit n'est même pas avec toi, donc ça dit quoi, ça dit que ce homme là, tu vis dans un foyer, tu es là, toi-même tu sais que ce foyer là, ce n'est pas un bon foyer, mais tu es là pour que quand tu passes là, on va dire Madame Tan, Madame Tan, t'es salue, oui, tu vas voir le nom de Madame sur toi, donc tu es dans ce foyer toxique là, ce foyer bancal là, ce foyer en bas de Waraoré, en bas de Baka là, tu es dans ce foyer, mais tu t'accroches, comme le sage s'accroche de branche en branche, pourquoi on t'appelle Madame Tan, donc partant de ce fait là, il faut que vous assumez, parce que nous on vous sensibilise, oui, on va toujours continuer de vous sensibiliser, quand vous êtes dans ce foyer là, prenez le taureau par l'épaule, n'attendez pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'élément déclencheur, oui, parce que l'élément déclencheur là, ça vient avec des blessures, ça vient avec des traumatismes, ça peut même venir avec la mort, parce que l'homme qui t'est violent là, ce que tu ne sais pas, la violence conjugale là, ça vient, ça dit, il y a le côté même où il te frappe, devant tes enfants, ça devient domestique, ça peut avoir même des répercussions sur tes enfants, parmi tes enfants, tu peux avoir 5 garçons, parmi tes enfants là, il y a un aussi qui va traduire la violence conjugale, parce que c'est ce qu'il a pris le temps d'observer, c'est pour cela que on vous sensibilise sur la violence conjugale, c'est pas facile de sortir de la violence conjugale, parce que ce mari que tu appelles mon mari là, c'est un bourreau pour toi, il est un bourreau, puisque lui là, il te met en position d'infériorité, pour te nuire psychologiquement, physiquement, et tu es là, tu t'accroches, donc nous on est là pour vous dire que, assumer, c'est pas confinement, c'est pas confinement, parce que toi même là, tu savais depuis longtemps que ce foyer là est comme ça, tu savais depuis longtemps que cet homme là, c'est pas l'homme qui te faut, oui, un homme qui est violent pour sa femme, de façon conjugale, quand on dit conjugale là, ça veut dire que c'est répétitif, c'est ça, vous êtes là, c'est quelle femme on n'a jamais frappé, c'est pas toutes les femmes on frappe, nous autres on est dans le foyer depuis 1900, ouais, mon mari m'a jamais touché, comment tu fais pour me frapper, tu peux pas me frapper, on entend les faits par là, il y a une distance entre nous, distance entre là, c'est que si tu parles, je parle, maintenant si demain, si on a vu les faits par là, moi j'ai vu que ma voix a trop dépassé, je vais venir, ah vraiment papa, excuse-moi pour ce que j'ai dit tantôt, c'est pas que je fais fâcher, et on passe dessus, mais vous c'est pas ça, on vous trompe, et on finit de vous tromper, on vient et puis on met l'empion dessus, oui c'est ça, par exemple t'as trompé là, vous prenez l'exemple de Beyoncé, non, j'ai vu un poste stupide là, oui, elle c'est Beyoncé, elle c'est que Jay-Z n'a pas trompé Beyoncé, quand Jay-Z a trompé Beyoncé là, tu sais ce que Jay-Z a fait, tu sais ce que Jay-Z a fait pour donner pardon à Beyoncé, n'importe quoi, vous prenez des exemples même que vous ne maîtrisez pas, ou Jay-Z a lui peut tomber Beyoncé encore, quand il a trompé, comme j'ai dit, c'est pas parce qu'un homme te trompe qu'il ne t'aime pas, ça peut arriver dans la vie des humains, mais tout dépend de comment la suite des choses va se définir, mais vous c'est pas ça, vous prenez toujours les mauvais exemples, vous vous accrochez à ça, c'est quelles femmes on ne trompe pas, ma chérie c'est pas que dans tous les fois on ne trompe, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont avec leur mari là, elles ont téléphoné leur mari comme ça dans la main, du matin au soir, elles gèrent tout, mais toi c'est pas ton cas, ton mari là, tous ses téléphones sont codés, il va aller chier au téléphone derrière lui, il s'en va là au téléphone, et toi aussi, quand on parle, au lieu d'assumer ta misère morale que tu vis dans ton foyer, toi aussi tu vas dire que non, on trompe toutes les femmes, toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes qui ont des problèmes, c'est pas toutes les femmes, oui, il y a des chicanes qu'on peut faire parce qu'on est des humains, on se côtoie dans le foyer, c'est tout à fait normal, mais de là, dis que non, il y a la souffrance dans tous les foyers, c'est pas dans tous les foyers, il y a la souffrance, si toi, tu raisons comme ça, que dans tous les foyers, il y a problème, c'est que tu acceptes cette misère que tu vis là, tu acceptes cette maltraitance que tu subis de l'homme, donc assumer, ne dis pas que c'est passé à confinement, que tant, 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 quand il partait, tu sais qu'il a une maîtresse, mais il va, tu acceptes ça, c'est ça, maintenant, aujourd'hui, il ne peut plus aller chez cette maîtresse là, donc cette maîtresse là, il a envie de la voir, toi tu es là, tu les nerves, donc c'est ça, ça veut dire que vous connaissez vos problèmes réels, vous connaissez ça, c'est pour ça qu'on dit même dans la thérapie là, quand tu t'as expliqué au thérapeute là, il t'écoute, pourquoi il t'écoute, mais quand il veut dire de t'écouter, il te fait son appel, la projection, il te ramène ce que tu as dit, ça veut dire que tu connais la solution à ton problème, mais tu t'accroches, tu vis dans une société, où on a dit que si tu es marié, tu es respecté, tu vis dans une société où, de par le mariage, vous croyez que, le mariage ça dit, c'est comme une panacée à tous vos problèmes, quand vous êtes marié, mais si toi-même là, tu n'as pas le bonheur dans ton cœur, ce n'est pas le mari que tu as eu là, qui va te donner le bonheur, c'est pour ça, il y a deux femmes, elles sont mariées là, elles s'assument, oui, elle est mariée, elle veut porter ses mini-choules, elle est pote, elle est mariée, elle veut porter ses petits kilos, elle est pote, ça c'est ce qu'on appelle, une femme qui a la paix avec elle-même, mais toi, mariée dans lequel tu es là, même rouge à lèvres, rouge j'ai mis fin là, tu aimes ça, mais tu ne peux pas m'être, parce que tu vis un homme, qui est bloqué dans la tête, tu vis un homme, qui est barricadé dans la tête, donc, tellement tu veux foyer, ça dit, tu as fini par perdre toi-même, tes propres repères, tu as fini par perdre même, c'est qui est toi-même, ça dit, ton essence vitale même, tu as perdu ça, même vous vous accrochez, dans ce foyer toxique, ce foyer où vous mourrez, en silence, donc comme je dis là, ce n'est pas le confinement là, qui crée, qui a augmenté ce taux de violence, conjugal qu'on signale, ce foyer là, il était déjà violent, on te battait, mais comme vous n'assumez pas, ça continue, c'est Monique Azel, l'impacteuse, toujours, moi je suis dans ma même logique, je suis là pour parler aux femmes, pour leur dire que de vous prendre en main, prévoir votre destin en main, c'est pas par le mariage forcément là, que tu veux être une femme, c'est-à-dire épanoui, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont très épanouies, il y a des femmes qui vivaient dans ces foyers, malsains là, qui ont dit moi là, je préfère rester seule, que de vivre avec un énergumène de cette espèce, qui est là, lui se permet de frapper les femmes, merci beaucoup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est Monique Azel, l'impacteuse, toujours la même, on est dedans, on continue, ciao, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada